Elle est un peu à 12 drives, Covid-19, elle est un peu lourde. Sinon, vous pouvez vous connecter à travers votre ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir tout le monde. On va pouvoir commencer dans quelques petites minutes. Ensuite, comme d'habitude, la conférence sera disponible aussi bien sur Zoom et pour ceux qui préfèrent plus le YouTube, il sera aussi diffusé sur YouTube avec un tout petit léger et différé. Pour les questions, bien évidemment, vous pouvez les poser ici sur le chat, mais aussi sur YouTube en fin de conférence. Et vous êtes les bienvenus. Si vous êtes intéressé par des sujets particulièrement dans la vie de la médecine, intensif, la réanimation aiguë, l'urgence, faites-nous le savoir et on se fera un plaisir de vous chercher les bons orateurs pour ça. Ousted ? Oui ? C'est allé par mail. Alors là, je peux partager. Est-ce que tu arrives à me voir ? Est-ce que vous avez partagé ? Là, je vais partager tout de suite. Je vais partager tout de suite. Vous êtes connecté à travers votre ordinateur d'abord, Ousted ? Normalement, je dois partager sans problème. De toute façon, on vous entend, on vous voit très bien, Ousted le partage. Ok. Une seconde. Allez-y. Très bien. Ok. Excusez-moi. Donc, juste une toute petite intro. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur d'inviter, de recevoir mon maître, le professeur Chatek-Tanik, qui n'a pas besoin d'être présenté. Et aujourd'hui, vraiment un sujet qui est très, très intéressant, qui tracasse beaucoup plus les omnipraticiens qui travaillent dans le secteur Covid, mais aussi parfois non-Covid, c'est cette histoire d'hémodynamique et Covid. Est-ce qu'on va remplir ou pas ? Est-ce qu'on va faire de la restriction ? Cristal-Ouid, Kuluid, Noradré, Dobie, plein, plein, plein de questions auxquelles va essayer de répondre certainement mon maître, professeur Chatek-Tanik. Donc, c'est à vous la parole, Ousted. Peut-être 20-25 minutes et on laissera beaucoup plus de temps à la discussion. C'est à vous, Ousted. Merci, Simon Aoui, pour cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver, retrouver les collègues qui, durant cette période, travaillent essentiellement autour de cette pandémie. Une pandémie un peu particulière parce qu'elle a bousculé notre manière de faire, notre façon de travailler et nous a poussé à beaucoup plus d'humilité, beaucoup de certitudes qu'on avait avant. On est en train de les abandonner. Et malheureusement, c'est une maladie que j'ai toujours, moi, caractérisée par plusieurs incertitudes et mystères. Et surtout, on est fréquemment démunis devant les cas graves. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de juste relater la particularité de l'hémodynamique chez le patient COVID grave, essentiellement du COVID grave. Et durant les sites sous sept mois qu'on a vécu avec le COVID et avec les publications internationales, on voit que ce n'est pas la gestion du choc sceptique. Nous sommes habitués à gérer les patients sceptiques. Et d'ailleurs, l'essentiel de la réanimation hémodynamique se fait habituellement réanimation. C'est autour des patients sceptiques, du choc sceptique. Mais là, c'est autre chose. Il y a beaucoup de cardiologie et cardiologie urgente liée à la maladie elle-même et au terrain. Et en fin de compte, nos moyens thérapeutiques sont très limités. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a autour de l'hémodynamique et dans la pathologie COVID, avant de proposer des pistes de traitement qu'on sait tout faire, qu'on a l'habitude de faire, c'est le bon sens, et qui est l'optimisation de l'hémodynamique chez ces patients graves. Surtout quand c'est des patients relativement jeunes qu'on peut sauver et qui sont sous ventilation artificielle du fait de l'importance de l'atteinte pulmonaire. Alors, l'atteinte cardiovasculaire au niveau, lors de la COVID, ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Soit c'est le patient chirurgical en général, en post-opératoire, soit le patient sceptique, le choc sceptique. Parce qu'on a un état inflammatoire assez important dans les formes graves. Et cet état inflammatoire qui touche le poumon, mais il touche essentiellement les micro-vaisseaux, que ce soit au niveau pulmonaire ou dans les différents organes, et les artères. Donc c'est une micro- et macro-vascularite aiguë qui va toucher et les gros artères et la micro-circulation. Au niveau cardiovasculaire, on a l'atteinte des artères coronaires et des micro-vaisseaux. Et fréquemment, on finit dans les formes graves. On a l'équivalent d'un syndrome coronarien. C'est une dysfonction cardiaque qui donne l'équivalent d'un syndrome coronarien, le plus souvent, mais parfois, pas que ça. On a de l'indigence cardiaque sans atteinte coronarienne, avec des courants tout à fait normales. C'est... C'est le technique ? Oui. On ne voit pas vos diapos, si vous pouvez les mettre en diaporama. Vous dites le diaporama, diaconset ? Le diaporama, j'ai commencé. Parce qu'on ne voit pas les diapos, diaconset ? Alors, vous êtes en train de partager votre écran. Ils sont au diaporama. Alors, j'ai repartagé, nouveau partage. Vous pouvez... Alors là... Est-ce que je vous propose, Austad, de fermer ? Voilà. Voilà, ça c'est bon. Parfait. Parfait, Austad. On arrive à voir. Ok, parfait. Allez-y. Très bien. Donc, je vous ai dit, la COVID, c'est dans les formes graves, c'est essentiellement de l'inflammation, c'est l'orage inflammatoire qui va toucher le poumon et va se manifester par une hypoxie et des besoins en oxygène très élevés. Mais ça touche les gros vaisseaux et les petits vaisseaux. C'est une macro- et micro-vascularyte aiguë. Et au niveau cardiovasculaire, ce qu'on est habitué à voir dans le choc septique, c'est une atteinte du tonus vasculaire avec essentiellement une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité. Et ici, on a une atteinte des vaisseaux, des micro-vaisseaux avec l'équivalent d'une atteinte coronarienne. Donc, on va voir, on a le plus souvent un syndrome coronarien qui n'est pas tout le temps lié à une obstruction vasculaire. De temps en temps, du fait du terrain, on a des plaques instables qui, du fait de l'inflammation, vont donner un vrai syndrome coronarien ST+, mais le plus souvent, une insuffisance cardiaque qui est liée à cette atteinte coronarienne, à une myocardite et des troubles du rythme qui sont assez fréquents à la phase avancée de la maladie. Donc, contrairement, comme je l'ai dit, au choc septique, on a une atteinte essentiellement vasculaire avec troubles de la perméabilité capillaire et vasodilatation. Ici, on a une atteinte essentiellement cardiaque, multifactorielle, associons et myocardites et troubles du rythme et coronaropathie. Alors, concernant les aspects cardiologiques de l'infection COVID, je vais en parler parce que dans cette pathologie, dans les formes graves, généralement, nous, les réanimateurs, on est concentré sur optimiser l'hémodynamique, mais il s'est avéré avec la pratique qu'on a beaucoup d'altérations hémodynamiques qui sont liées à de l'atteinte cardiaque, soit provoquées par la COVID, soit décompensées par la COVID. Et une des importantes, c'est l'atteinte coronaire. Donc, vous avez des taux de troponine fréquemment élevés, des modifications du ST et des altérations de la fonction, soit biventriculaire ou univentriculaire, qui sont liées à l'atteinte coronaire. Et qu'est-ce qu'on a, cette atteinte cardiaque ? Elle peut être directement liée au virus, dans les formes graves. Le cas le plus fréquent, c'est la myocardite, qu'on peut diagnostiquer à l'écho ou d'autres marqueurs ou à l'IRM. On a de vrais syndromes caronariens aigus, liés à l'atteinte virale avec la coronarographie des coronaires saines. On a de l'insuffisance cardiaque. Donc, on a beaucoup d'arythmie, surtout dans une phase avancée, et assez fréquemment, ça finit par un état de choc cardiogénique associé au SDRA, qui vont finir par entraîner le décès du patient. À côté de ces atteintes virales, on a les atteintes indirectes. Les formes graves, c'est l'apanage du sujet âgé, qui est multitarré, notamment qui est porteur de pathologies cardiovasculaires. Et on a, avec la COVID, un phénomène particulier de décompensation de ces cardiopathies préexistantes. Je parle cardiopathie et atteintes vasculaires. C'est phénoménal le nombre de décompensations par rapport aux patients habituels de réanimation. Même quand ils ont une comorbidité, la décompensation est relativement légère. Il y a de l'ischémie myocardique du fait que la balance à port et besoin n'est pas correcte. Mais là, on voit que presque toutes les cardiopathies décompensent et décompensent de façon assez importante. Je parlerai particulièrement des syndromes coronariens aiguillés au COVID. Vous avez tous dû hospitaliser des patients pour syndromes coronariens et il s'est avéré que c'est un COVID. Et vous avez tous dû hospitaliser des patients qui sont au COVID, qui ont fait des instabilités hémodynamiques ou douleurs thoraciques et chez qui vous allez vous trouver une atteinte coronarienne. Alors, les mécanismes possibles lors de la COVID sont multiples. On a fréquemment de l'athérothrombose coronaire qui est liée à cet état de stress inflammatoire qui va... ... ... ... Et on a soit des syndromes coronaires ST plus ou ST moins. Et on a surtout d'ischémie secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à une obstruction vasculaire, mais c'est beaucoup plus un déséquilibre entre la perfusion coronaire et l'apport en oxygène au niveau coronarien du fait de l'atteinte... de la consommation en oxygène du cœur. Donc, je voulais parler particulièrement de ces syndromes coronariens aigus qu'on trouve lors de la COVID ou qui peuvent être le facteur initial de diagnostic et qui sont multifactoriels et assez fréquents. Alors, ce qui a fait carrément émerger un nouveau syndrome décrit essentiellement par la Société européenne de cardiologie et publié un tout petit peu partout les deux derniers mois, c'est ce syndrome, c'est la COVID cardiovasculaire syndrome. C'est un syndrome cardiovasculaire aigu lié à la maladie, à la COVID. Alors, je vais faire juste un petit rappel. Qu'est-ce que ça comporte ce syndrome cardiovasculaire ? Il n'est pas que cardiaque, il est cardiovasculaire, il est aigu lié à la COVID, mais on voit que c'est essentiellement du cardiaque, très peu de vasculaire, contrairement au choc sceptique de l'infection bactérienne habituelle. Donc, ça comporte les syndromes coronariens comme on vient de voir, que ce soit des ST+, ou ST-moins, par plaques qui se déstabilisent ou bien par une altération entre les besoins et les apports. On a les atteintes myocardiques avec coroner-sen, avec coroner-sen qui sont liées soit à des myocardites, soit à l'orage inflammatoire et à l'état de choc, mais souvent, c'est des myocardites virales. On a beaucoup d'arythmie et on a beaucoup d'arrêts cardiaques et de morts brutales chez les patients graves du fait d'arythmie, assez spécifique à cette maladie COVID. On a des instances cardiaques. Le plus souvent, c'est des décompensations de cardiopathies préexistantes, notamment les cardiopathies hypertrophiques chez les patients hypertendus. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mortalité chez les patients hypertendus. On peut avoir des suffusions autour péricardiques et on a eu des cas de tamponade liés à la pathologie elle-même et aux thérapeutiques associées. Associé à ça, vous avez toute la maladie thromboembolique artérielle et veineuse et particulièrement artérielle qui constitue ce syndrome cardiovasculaire COVID, cardiovasculaire aigu COVID. C'est un syndrome qui lie sous les pathologies cardiovasculaires liées à la COVID. Comme je l'ai dit initialement, nous on est habitués à traiter le choc septique on connaît la physiopathologie sauf qu'ici les altérations hémodynamiques ne sont pas liées ce n'est pas le choc septique en fait on a du sepsis on peut avoir un choc septique mais généralement c'est beaucoup plus des altérations cardiaques essentiellement et vasculaires liées à la COVID et liées à la décompensation des terrains cardiovasculaires. Alors sur le plan physiopathologique on trouve tout ce qui peut altérer la microcirculation ça commence par l'hypoxémie assez constante chez les patients graves par l'existence de pathologies cardiovasculaires puisque ça survient les formes graves survient chez les patients âgés avec des parts cardiovasculaires on a du fait de cette maladie une atteinte microvasculaire et macrovasculaire avec un syndrome inflammatoire qui tous ces éléments vont entraîner une atteinte aussi bien cardiaque que vasculaire et ça peut amener à des états de choc où la composante cardiaque est assez prédominante au départ et dans un deuxième temps on a une composante vasculaire prédominante. Alors les suite à la description de ce syndrome cardiovasculaire aigu COVID il y a eu des recommandations concernant surtout le diagnostic pour s'orienter donc ce n'est pas de la vasodidatation et de l'augmentation de la perméabilité capillaire et dans un deuxième temps l'altération de la fonction ventriculaire gauche comme dans le choc sceptique habituel mais c'est multifactoriel et la société européenne a émis des recommandations pour le diagnostic et le traitement de ce syndrome. En fait il n'y a rien de nouveau c'est juste le bon sens de la prise en charge de ces patients chez qui on doit considérer que le cœur peut être atteint du fait du virus et peut décompenser du peu du fait de la pathologie préexistante. Alors concernant les moyens diagnostiques qu'on va utiliser pour l'hémodynamique pour le diagnostic hémodynamique chez ces patients ce qui est habituellement utilisé c'est un marqueur de l'atteinte cardiaque de l'agence cardiaque la pro-BNP la troponine qui va c'est un marqueur qui va nous orienter vers le déséquilibre entre apport et besoin les dédimers témoins du processus thrombombolique la procalcitonine est utilisée essentiellement pour le sepsis l'interleukine de temps en temps pour savoir si on est en plein aura cytokinique et à côté de ça vous avez l'échocardiographie essentiellement avec le CG mais essentiellement l'échocardiographie qui doit être le moyen de monitorage de l'état hémodynamique chez ces patients il y a une place au scanner à l'IRM c'est essentiellement pour le diagnostic des myocardites mais sur le plan hémodynamique on a besoin de la pro-BNP de la troponine de l'ECG et de l'échocardiographie alors un petit mot sur les myocardites on a eu des patients jeunes avec des chocs cardiogéniques à la coronarographie des coronaires sains il faut savoir que le diagnostic est essentiellement électrique et échocardiographique et si on peut faire éventuellement une IRM c'est facile à dire c'est presque impossible à réaliser chez des patients instables donc c'est le fait d'avoir très peu de signes électriques une altération globale de la fonction cardiaque à l'échocardiographie qui vont orienter vers ces myocardites et on a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés du fait de cette myocardite alors je rappelle donc on est dans des situations où l'hémodynamique est altérée ça ne ressemble pas au choc sceptique habituel alors comment on peut optimiser l'hémodynamique de cette patient en fait le plus souvent comme vous le savez c'est une monodéfaillance respiratoire et on a besoin de préserver l'hémodynamique le rein le foie et l'hémostase pour pouvoir passer le cap et pouvoir éventuellement sevrer le patient ou bien réduire ses besoins en oxygène et le faire sortir de la réanimation malheureusement sur cette monodéfaillance respiratoire surviennent d'autres défaillances notamment rénales hématologiques et malheureusement assez souvent hémodynamiques donc comment va-t-on optimiser les le le l'hémodynamique de ces patients ce qu'il faut savoir qu'au départ le profil hémodynamique des patients COVID quand ils sont jeunes au début de l'admission en réanimation généralement on a une monodéfaillance respiratoire les résistances vasculaires sont relativement préservées et vous avez dû constater que ces patients ils ont besoin de très petites doses de vasoconstricteurs alors qu'ils sont en choc sceptique dans une situation de sepsis avec syndrome inflammatoire mais les besoins en vasoconstricteurs sont tout au moins au début très très limités que contrairement au choc sceptique infectieux on a une perméabilité capillaire qui est préservée on n'a pas le patient qui va s'infiltrer au bout de 48 heures il va prendre 10 kg ou 15 kg du fait de l'altération d'un perméabilité capillaire non c'est des patients qui restent sur le versant sec quand ils ont une bonne fonction rénale ils ne vont pas s'infiltrer d'ailleurs même le poumon il est compliant parce qu'il n'y a pas d'augmentation de l'eau pulmonaire le fait que la perméabilité capillaire est relativement préservée c'est des patients qui sont le plus souvent hypovolemiques hypovolemiques du fait de différents éléments notamment le jeûne la sudation l'hyperthermie la non alimentation et ils ont ôté au départ un coeur qui est soit sain soit un tout petit peu hyperkinétique mais c'est tout au tout début rapidement on a vu ce syndrome cardiovasculaire aigu covid qui va les toucher soit de façon directe soit en décompensant une pathologie préexistante donc c'est ça le profil hémodynamique des patients et ça diffère entre le patient jeune à la phase initiale le patient paré cardiovasculaire qu'on admet qui a déjà décompensé ces pathologies cardiovasculaires du fait de l'inflammation alors l'optimisation hémodynamique chez les patients doit commencer assez tôt c'est à dire dès qu'on a le patient qui est monodéfaillant qui est soit sous oxygénothérapie à haut débit ou masque à haute concentration ou sous VNI avant même d'arriver à l'intubation il faut initier cette optimisation hémodynamique qui se base en fin de compte sur une optimisation du remplissage et l'usage de ces pathos mimétiques c'est tout cette optimisation dès qu'on a un patient grave elle doit être guidée par un monitorage le monitorage sera adapté à la situation un patient qui est sous masque à haute concentration nous n'avons pas besoin d'être agressif en matière de monitorage la pression artérielle non-invasive éventuellement des coups de sonde d'échographie rapide d'échocardiographie peuvent suffire mais quand on a un patient qui passe en VNI ou qui passe en intubation là il faut mettre une pression artérielle invasive et quand on a le cathéter si on peut avoir la pression veineuse centrale comme cinétique d'évolution et de temps en temps on a des moniteurs de débit cardiaque comme les vigilios qui sont disponibles dans certaines réanimations et surtout l'échocardiographie qui va être utile pour guider cette optimisation hémodynamique ça ne comparte pas grand chose c'est maintenir un malade relativement correctement rempli en normovolémie et éventuellement usage de simple automimétique essentiellement au départ des vasoconstricteurs plutôt que des inotropes positifs alors le monitorage donc la pression artérielle invasive va être indiquée quand on a un patient qui passe en ventilation non-invasive et ou en ventilation en intubation et ventilation invasives parce que tout simplement on doit pratiquer des gaz du sang des prélèvements sanguins assez fréquents et à cette étape il faut optimiser son état hémodynamique parce que vous avez dû le constater plusieurs fois dès qu'on intube un patient on a l'indigence rénale qui s'installe qui est en partie liée à une hypoperfusion rénale aggravée par la ventilation l'idéal c'est d'avoir pour ces patients graves la pression artérielle invasive qu'on va maintenir à des chiffres c'est pas comme c'est un chiffre précis c'est il faut voir la tension artérielle du patient puisqu'on a beaucoup d'hypertendus qui sont habitués à des systoliques aux alentours de 160-170 et des moyennes aux alentours de 70-80 plutôt que de 60 donc il faut se référer idéalement aux chiffres habituels des patients et augmenter nos objectifs en matière de pression artérielle moyenne l'échographie est primordiale quand on a des malades graves lors de la première vague on était réticents à utiliser l'échographie du fait de tant passer à côté de ces patients et du risque de contamination qui est réel qui persiste mais on sait que les complications cardiaques maintenant surviennent généralement au-delà du 13e 14e jour et fréquemment les patients sont peu infectants je ne dirais pas qu'ils sont non infectants peuvent être peu infectants et avec les moyens de protection on peut pratiquer beaucoup plus d'échographie au lieu du patient idéalement pour les malades graves très graves de réanimation si on peut avoir soit la SVO2 soit la SVO2 centrale d'oxygène c'est l'idéal si on veut monitorer le débit cardiaque mais c'est deux choses le débit cardiaque peut être monitoré de façon semi-invasive quand c'est possible mais la SVO2 n'est pas d'actualité en matière de de gestion des patients des patients COVID graves bien que les recommandations européennes mettent ce paramètre comme on va le voir comme un paramètre d'orientation pour la prise en charge hémodynamique de ces patients j'insiste sur autre chose il n'y a pas que les paramètres hémodynamiques pour monitorer l'hémodynamique on a d'autres paramètres très importants à suivre chez les malades graves qui sont la pression intra-abdominale intrathoracique sur les respirateurs qui est un élément déterminant de l'hémodynamique l'hémodynamique est difficile à gérer quand on a des patients ventilés avec des pressions thoraciques très élevées deuxième paramètre à surveiller quand c'est nécessaire surtout quand on pratique le décubus ventral c'est la pression intra-abdominale une pression artérielle moyenne à 65 peut être suffisante en décubus torsale elle devient insuffisante en décubus ventral parce que tout simplement vous avez l'équivalent des syndromes de compartiment abdominal et vous avez un arcte de la pression veineux rénal qui va entraîner rapidement l'oligo-anurie en décubus ventral donc deuxième élément quand on veut optimiser l'hémodynamique quand on a des patients qu'on va mettre en décubus ventral il faut prendre en considération la pression abdominale pour déterminer l'objectif de pression artérielle moyenne élément primordial dans la surveillance hémodynamique c'est la diurèse la diurèse c'est un élément clé facile à surveiller aussi bien chez les patients sous oxygène que les patients en VNI ou en ventilation invasif une diurèse toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures ou toutes les 12 heures c'est un élément déterminant de l'état hémodynamique global du patient bien qu'on a fréquemment au départ des indulgences rénales qui vont s'installer avec des diurèses conservées les gaz du sang chez les patients sont pratiqués dans un but d'optimiser la ventilation mais il faudrait les utiliser de temps en temps avec les lactates pour avoir une idée sur la perfusion d'organes alors je rappelle un schéma que j'ai l'habitude de montrer dans l'optimisation hémodynamique en général en réanimation et en anesthésie c'est un petit rappel que la pression artérielle qui est le paramètre qu'on mesure le plus qui est le plus facile à gérer ce n'est autre que les résistances vasculaires systémiques par le débit cardiaque et par le contenu artériel en oxygène si on considère que le contenu artériel en oxygène ici il est lié au taux d'hémoglobine et à la PAO2 qui est déjà altérée on a un contenu en oxygène qui est bas Dieu merci le plus souvent le débit cardiaque est préservé et on a des résistances vasculaires relativement préservées au départ donc pour cette pression artérielle moyenne qui est maintenue et dont un des déterminants est le débit cardiaque sur lequel on peut agir sachant que les résistances vasculaires systémiques au départ sont préservées et que le contenu artériel on ne peut pas le maîtriser parce qu'on a une émission de la PAO2 il va falloir maintenir un débit cardiaque et pour maintenir un débit cardiaque chez ces patients il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas très accélérés parce que tout simplement toute accélération de la fréquence cardiaque entraîne une ischémie myocardique et on va agir sur le volume d'éjection systolique l'idéal c'est de pouvoir monitorer le volume d'éjection systolique c'est possible dans la réanimation de tous les jours c'est presque impossible à faire plusieurs fois par jour au lit du patient sauf si on a un monitorage des nouveaux moniteurs de débit cardiaque avec volume d'éjection systolique qui sont assez pratiques et qui permettent d'orienter la réanimation ou l'optimisation hémodynamique de chez patients alors de quoi dispose-t-on pour avoir une hémodynamique correcte première chose avoir un remplissage optimal une normovolémie l'idéal c'est de titrer le remplissage par ce volume d'éjection systolique si on arrive soit à faire avec l'échographie un index temps vitesse un ITV sous-aurtique ou si on a un monitor type vigélio on va remplir quand on a par exemple une diminution de la pression artérielle on va remplir et on ne va pas voir la pression artérielle on va voir la variation du volume d'éjection systolique si on remplit et on a augmentation du volume d'éjection systolique ça veut dire que le patient répond au remplissage on peut continuer à remplir mais si après un premier bolus de remplissage on a le volume d'éjection systolique qui n'augmente pas on aura les effets secondaires du remplissage et on doit arrêter le remplissage et réévaluer dans un deuxième temps au bout d'un certain temps c'est difficile et c'est peu pratique au lit du patient de monitorer le volume d'éjection systolique et c'est pour ça qu'on va se fier à d'autres paramètres notamment à une ou deux éco-cardiographies par jour et à la pression artérielle moyenne à côté du remplissage de quoi dispose-t-on des vasoconstricteurs chez ces patients fréquemment quand ils sont graves on va mettre de la noradrénaline dont l'objectif est d'optimiser la pression artérielle moyenne et je rappelle que la pression artérielle moyenne n'est que la résistance de beaucoup de paramètres résistance vasculaire systémique débit cardiaque et contenu artériel en oxygène tout ça va résumer et refléter par la pression artérielle donc quand on va mettre de la noradrénaline assez fréquemment on met de la noradrénaline c'est pour optimiser la pression artérielle moyenne donc tant qu'on a des résistances qui sont correctes généralement c'est un bon paramètre et la noradrénaline c'est une bonne chose maintenant que la noradrénaline devient insuffisante pour maintenir une pression artérielle moyenne probablement qu'il y a une double composante et vasculaire et cardiaque et fréquemment il faudrait aider l'hémodynamique en optimisant la pression artérielle moyenne et en agissant sur le débit cardiaque malheureusement le plus souvent on va agir sur le débit cardiaque de façon aveugle sauf si on a l'échographie pour monitorer ce débit cardiaque et quand on a l'échec du remplissage de la noradrénaline soit on va passer à l'adrénaline directement ou certains équipes et c'est les recommandations européennes mettent dobutamine plus noradrénaline donc en fin de compte ce n'est que le bon sens clinique c'est des patients qui sont généralement monodéfaillants ils sont légèrement hypovolemiques les résistances vasculaires sont maintenues la perméabilité capillaire est maintenue et le plus souvent on va viser une pression artérielle moyenne entre 65 et 70 et on va utiliser l'optimisation du remplissage et la noradrénaline quand le patient a un remplissage optimisé et idéalement guidé par l'échocardiographie notamment par les variations de la taille de la veine cave inférieure on va passer à du bloc positif ou à l'adrénaline dobutoradrénaline ou adrénaline alors je mets ici les recommandations de la société européenne concernant ce syndrome cardiovasculaire aigu à mon sens c'est plus un guide pour les cardiologues qui travaillent avec les réanimateurs pour la gestion des anomalies cardiovasculaires chez les patients Covid graves la partie qui nous intéresse nous là on a un problème quand on a une altération de l'hémodynamique et qu'on a un état de choc qui s'installe et quand on a l'état de choc qui s'installe les recommandations européennes il n'y a pas grand chose il faut avoir une pression artérielle invasive il faut avoir des lactates avec la gazométrie mettre un cathéter un cathéter veineux central et évaluer éventuellement le coeur par l'échographie et si nécessaire écarter et on va le voir dans un autre diapositif une coronarographie faire une coronarographie quand on suspecte un syndrome coronarien aigu quand on a ces paramètres une situation d'état de choc et ce n'est pas une cardiopathie ischémique là on n'a pas grand chose c'est l'optimisation du remplissage c'est les vasopresseurs et les inotropes positifs malheureusement dans les états de choc réfractaires on passe à l'assistance circulatoire et là l'assistance cardio-respiratoire est de très mauvais pronostics contrairement à l'ecmo vénovéneuse qui est faite essentiellement pour suppléer le poumon donc ces guidelines sont faits pour gérer ce syndrome cardio-vasculaire covid aigu mais il doit être utilisé aussi bien par les cardiologues à côté des réanimateurs pour gérer les patients donc il est basé essentiellement sur le dosage de l'atroponine et l'échocardiographie et sur ça on peut se situer à quel niveau est-ce que c'est une atteinte cardiaque ou c'est une atteinte cardio-vasculaire et s'il y a un état de choc est-ce que c'est lié à une coronaropathie ou c'est lié à une myocardite ou une altération de la fonction cardiaque dans le cadre du syndrome inflammatoire alors les recommandations pour ces états de choc chez les patients COVID le monitorage cétroponine BNP les européens mettent éventuellement la SVO2 comme paramètre d'oxygénation tissulaire et le monitorage de la fonction ventriculaire droite et fonction ventriculaire gauche par l'échographie l'objectif en cas de choc c'est d'abord écarter un syndrome coronarien aigu quand on a des éléments cliniques biologiques échographiques en faveur d'un syndrome coronarien aigu il va falloir pratiquer la coronarographie quand c'est possible et dans certains cas c'est un syndrome coronarien par instabilité de plaque dans certains cas c'est des coronormales c'est une atteinte cardiaque myocardique avec coronormale et dans ce cas quand on a écarté un syndrome coronarien aigu et on est dans une situation d'état de choc les moyens thérapeutiques c'est essentiellement la noradrénaline pour avoir une pression artérielle moyenne au-dessus de 65 mm mc si avec la noradrénaline on n'arrive pas à avoir cet objectif il y a l'objectif du débit cardiaque mais je ne voudrais pas insister il faut associer la noradrénaline à un inotrope positif comme la dobutamine pour pour préserver la perfusion d'organes les diurétiques peuvent être utilisées quand on est en situation d'hyperinflation et ils mettent ici les pressions essentiellement pression vénus centrale mais c'est beaucoup plus la variation de la pression vénus centrale et de la taille de la veine cave qui va nous permettre si le patient est surchargé et s'il faudrait utiliser des diurétiques à côté de ça bon le monitorage bon j'en ai parlé et ces sociétés recommandent d'éviter quand c'est possible les bêtas bloquants et les imiteurs calciques je peux vous dire que ça reste des recommandations mais bon pas basé sur d'évidence-based médecine c'est une pathologie nouvelle c'est beaucoup plus l'avis des praticiens que d'évidence-based médecine et quand c'est réfractaire quand on a les moyens de réanimation sont réfractaires il faut passer à l'assistance mécanique et comme je vous ai expliqué l'assistance cardio-respiratoire et de très mauvais pronostics chez ces patients donc ces patients nous posent problèmes essentiellement respiratoires ils sont moins défaillants l'objectif à côté du patient c'est de titrer l'oxygénation et la ventilation mais ne pas attendre l'altération hémodynamique avant de commencer l'optimisation de cet état hémodynamique on parle d'un syndrome cardio-vasculaire COVID aigu qui regroupe beaucoup de choses notamment la coronaropathie la myocardite et la décompensation des pathologies cardio-vasculaires antérieures donc comme je vous ai dit au départ c'est une monodéfaillance mais il ne faudrait pas tarder à optimiser l'hémodynamique et quand c'est nécessaire faire un monitorage relativement invasif une pression artérielle un débit cardiaque quand on peut le faire c'est excellent avec les machines qui permettent de donner le volume d'éjection systolique malheureusement quand on commence à avoir les défaillances quand on n'est plus dans la défaillance monoviscérale comme ici on a la dialyse en plus généralement c'est la défaillance multiviscérale qui va s'installer et quand on installe une assistance cardio-respiratoire généralement c'est de mauvais pronostics l'ECMO doit être réservé essentiellement pour la suppléance pulmonaire en veine ou veine donc je vous remercie j'ai ici quelques recommandations de la société européenne de cardiologie concernant le management de ce syndrome cardio-vasculaire COVID aigu c'est plus des orientations que des messages pratiques la pathologie cardio-vasculaire est fréquente chez ces malades elle est décompensée assez fréquemment c'est très hétérogène on n'a pas un seul syndrome mais plusieurs plusieurs tableaux cliniques différents les plus fréquents sont les troubles beaucoup de morts brutales chez les patients jeunes notamment les fibrillations ventriculaires l'atteinte myocardique liée au fait qu'il n'y ait pas une concordance entre les apports et les besoins en oxygène assez fréquente chez les patients hypoxiques et parfois de vraies myocardites il faut savoir que les complications cardiaques seules je ne parle pas de cardio-vasculaires mais cardiaques apparaissent généralement au-delà de 15 jours du début des symptômes rarement la première semaine c'est à partir du dixième jour qu'on a ce syndrome cardio-vasculaire aigu et que l'évaluation est basée essentiellement sur les marqueurs biologiques et l'éco-cardiographie pour suivre l'état hémodynamique et cardio-vasculaire de ces patients au niveau de leur lit il faut savoir qu'ils sont difficilement déplaçables pour réaliser soit une résonance magnétique nucléaire pour la myocardite ou une coronarographie pour le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu je vous remercie merci beaucoup Sted donc on a appris beaucoup de choses comme d'habitude moi je vais juste poser c'est à dire je vais déjà demander aux personnes qui nous regardent aussi bien sur Zoom que YouTube qui peuvent désormais envoyer leurs questions soit sur le chat soit en privé c'est as you like mais en attendant moi je pense qu'il y a trois mots clés que j'ai appris à travers cette présentation déjà qu'il n'y a pas de troubles de la perméabilité capillaire ce qui est très intéressant c'est beaucoup plus une monodéfaillance donc il n'y a pas beaucoup de défaillance et qu'est-ce que je voulais aussi dire oui que coeur et COVID ça existe il y a beaucoup de complications on va dire cardiovasculaires liées au COVID alors c'était une première question qui m'est parvenue sur le message réprimé pour le choix de solitude de remplissage vous êtes plus cristallouide ou collouide le problème ne se pose pas beaucoup chez ces patients à la fois c'est cristallouide on n'a pas besoin de collouide vous avez tous dû remarquer que les patients sur le plan hémodynamique il suffit de donner la bonne quantité de compenser le déficit quand ils sont admis en soins intensifs en réanimation ils ont généralement un déficit de 1 ou 2 litres et les cristallouides c'est suffisant du sérum salé c'est généralement suffisant pas besoin de collouide on a recours à l'albumine généralement au-delà du 14ème 15ème jour sur des hypoalbuminémi associés où on va associer des cristallouides avec de l'albumine mais sincèrement exceptionnellement c'est pas le choc sceptique où tu dois mettre de temps en temps un colloide pour passer un cap du fait du pouvoir de remplissage et de la pharmacocinétique parce qu'il va rester en intravasculaire ici ça pose pas beaucoup de problèmes juste la monodéfaillance au départ mais juste après il y a les défaillances qui s'installent le rein l'hémostase et le coeur ça ne tarde pas généralement d'accord c'est une deuxième question à laquelle je m'attendais devant un patient qui est on va dire considéré bénin à modéré faut-il demander l'anthroponie systématiquement dans le premier bilan biologique alors effectivement les recommandations européennes et le bon sens est-ce qu'on fait tout le temps quand on a des malades graves et si on arrive à le faire parce qu'il faut voir le coût le coût du bilan biologique le premier bilan biologique est allé on met la troponine la BNP la féritine la procalcitonine il coûte vers les 3400 dirhams mais c'est important si on peut avoir dès le départ un statut cardiovasculaire par la pro-BNP et la troponine chez les malades graves c'est l'évolution de ces paramètres est très importante notamment la troponine une augmentation progressive raisonnable elle rentrerait vers une atteinte cardiaque liée à l'inadéquation entre les apports et besoins une augmentation très importante de la troponine avec des troubles électriques c'est généralement des syndromes coronariens aigus comme on voit ici ça peut être un syndrome coronariens aigus ou juste une inadéquation entre les apports et besoins donc dans le bilan initial oui il faut faire la troponine et le pro-BNP le pro-BNP surtout c'est le sujet âgé au-delà de 55 ans 60 ans c'est le sujet jeune généralement c'est les cœurs sains au départ alors en attendant d'autres questions au stade moi je vous ai préparé quelques questions pour alimenter la discussion par rapport à cette histoire de troponine est-ce qu'elle a un impact vraiment pronostic est-ce que quand c'est augmenté allez ça va partir ça va mal partir est-ce qu'on peut vraiment oui alors la troponine initiale à l'admission dans toutes les séries et dans il y a une méta-analyse sur le syndrome cardiovasculaire COVID aigu c'est le taux de troponine initiale c'est un facteur prédictif de complication de durée d'hospitalisation de ventilation et de mortalité alors généralement c'est deux choses comme j'ai expliqué ça témoigne de l'importance de la souffrance myocardique et ça témoigne de la décompensation des coronaropathies donc c'est un élément important à prendre en considération maintenant il faut différencier le patient COVID monodéfaillon qui n'a pas de tard ou là sincèrement le monitorage de la troponine en elle-même c'est beaucoup plus pour voir le degré de souffrance myocardique mais ça ne sert à rien si on n'a pas de signe électrique ou d'altération éco-cardiographique comparativement au patient qui est coronarien ou avec des facteurs de risques de coronaropathie qui va être admis le patient de la soixantaine coronarien qui va être admis en réanimation avec un taux de troponine élevé et on n'a pas le statut coronarien de ce patient celui-là il faut monitorer et au CHU Blue Roche comme vous le savez on a plein de patients qui ont été stintés durant la COVID soit ils sont rentrés pour syndrome coronarien et on a diagnostiqué le COVID soit qu'ils étaient hospitalisés ils ont fait des syndromes coronariens et ils ont été enjouplacés durant l'hospitalisation alors c'est une question privée toujours il est que dans un hôpital qui n'est pas universitaire quel est vraiment le strict minimum en termes de monitorage de l'hémodynamique alors le strict minimum c'est la pression artérielle au brassard mais qui est prise assez fréquemment et c'est la durese dans mon sens c'est ça maintenant les échocardiographes sont disponibles quand ça se passe bien avec la pression artérielle prise chaque 4 heures avec la durese qu'on a chaque 6 heures généralement c'est pour les malades modérés à sévère ça peut aller c'est un hôpital non universitaire donc je sais maintenant quand on a des malades sous VNI quand on a une réanimation de DILI quand il y a des réanimateurs il vaudrait mieux mettre des artères et ça se limite à ça c'est avoir artère pression artérielle invasif et quand c'est possible échocardiographie transthoracique mais rapide c'est juste pour voir la contractilité globale voir la veine cave inférieure et c'est tout c'est pas l'échocardiographie l'évaluation d'une valvulopathie c'est passer 2 minutes avec la sonde sur le patient pas plus donc en général pression artérielle non invasive assez fréquemment en fonction de la situation clinique et du RES c'est les paramètres 2 qui permettent d'avoir une idée sur la situation hémodynamique alors une question à vous c'est coroscanner versus coronarographie dans le diagnostic éthiologique et physiopath de l'atteinte cardiaque vous êtes plus coroscanner ou coro ? alors si on arrive à déplacer le patient moi je suis pour faire une coronarographie le coroscane il a des conditions techniques qui ne sont pas compatibles avec les formes graves Covid c'est des malades qu'on arrive rarement quand ils sont graves à ralentir quand tu vas mettre au coroscane donc je ne connais pas la littérature ce qu'elle dit spécifiquement en matière de Covid coronaropathie mais si je dois déplacer le patient je ferai une coronarographie comme ça si il y a un geste thérapeutique je vais le faire ce n'est pas pour avoir un score calcique ou avoir une idée sur des lésions ou des localisations l'objectif c'est de quand je fais de la coronarographie c'est l'idée que c'est une lésion qui est stintable ou dilatable au moins donc je ne prends pas le risque de déplacer le patient pour faire un diagnostic je le déplace pour éventuellement un geste thérapeutique alors une question de Mollet-Médiostate qui rejoint mon avant-dernière question loin des moyens de moniteur sophistiqués et performants dont on déplore l'absence dans nos hôpitaux périphériques chez un patient Covid de réa avec sa défaillance respiratoire une polypnée une pression artérielle conservée malgré une soif intense des myqueuses déshydratées alors sa question combien pourrait recevoir en solitude de remplissage dans sa prise en charge initiale sachant qu'on a que la pression artérielle et la diurese pour les surveiller ça c'est la pratique de tous les jours même au CHU beaucoup de patients sont en soins intensifs ils n'ont pas d'artère peut-être qu'ils ont des cathéters assez facilement mais l'artère n'est pas chez tous les patients donc ça c'est le bon sens il a une pression artérielle et une diurese c'est la titration c'est-à-dire je remplis je titre si c'est un sujet jeune si je peux avoir un coup d'échographie pour voir s'il n'y a pas d'altération dans la fonction diastabrique c'est pas un cœur hypertrophié d'hypertendu je n'ai pas beaucoup de problèmes je vais me dire que généralement je vais vous dire on va passer un litre sur 4 heures ou 5 heures tout en surveillant parce que le patient est déficitaire généralement il est au nipovolémie par la suite c'est un apport de base calculé en fonction du poids qui va varier entre généralement 1 litre 750 et 3 litres et je peux rajouter des bolus et voir la diurèse alors vous avez la diurèse plus elle est horaire plus c'est précis plutôt que 4 heures puisqu'on a une cinétique plus rapprochée et deuxièmement l'aspect des urines concentré ou pas concentré quand on s'est concentré il y a beaucoup de diagnostics quand on ne s'est pas concentré on sait qu'au moins le rein fonctionne bien et que notre remplissage peut-être qu'il est excessif et la diurèse reprend donc quand je n'ai pas beaucoup de moyens j'ai le patient qui rentre en réanimation le meilleur moyen c'est la tension artérielle et la diurèse horaire plutôt que chaque 4 heures donc je vais remplir en fonction de l'heure 7 heures il a uriné 1 cc kilo heure 7 heures il a uriné 2 cc kilo heure donc je vais remplir en fonction de la diurèse quand j'ai généralement 2 cc kilo heure ou 1,6 cc kilo heure là je peux dire que je m'arrête aux apports de base quand j'ai moins de 0,5 ou de 1 milliliter kilo heure un patient de 80 kg qui urine 60 cc en 1 heure je dois remplir davantage bon sauf si je remplis et j'ai une bonne pression là il faut penser au cœur et rajouter un inotrope mais généralement la pression artérielle elle a du reste si elle est horaire permet d'orienter le remplissage c'est clair c'est clair alors au stade cette fois-ci une question par rapport au cœur au Covid alors il vous dit s'il vous plaît qu'en est-il pour l'indication du traitement antithrombotique antiagrégant en ce qui concerne spécifiquement l'atteinte cardiaque alors la particularité de la Covid c'est que c'est comme j'ai dit c'est une macro micro-angiopathie aiguë et sa thrombose en artérie en veineux généralement les patients Covid sévères je pense partout au Maroc et partout au monde ils sont anticoagulés de façon curative c'est-à-dire ils ont des doses d'HBPM à dose curative et ils sont fréquemment sous antiagrégants plaquetteurs je pense que c'est le minimum aujourd'hui pour les formes sévères vu le nombre d'atteintes thrombo-emboliques veineuses artérielles micro-vasculaires macro-vasculaires il faut être presque tout le temps sauf contre-indication maintenant le problème se pose éventuellement pour une double antiagrégation plaquetteur quand le patient est coronarien et sous double antiagrégation il ne faut rien changer s'il n'a pas d'antiagrégant on met l'antiagrégant donc là on parle du cœur mais en fait les antiagrégants les anticoagulants sont donnés pour tous les vaisseaux on a des accidents vasculaires thrombo-emboliques veineux et avec des embolites pulmonaires qui peuvent être distales multiples ou massives on a des accidents artériels sur les gros troncs artériels ça peut être ischémie aiguë de membre ça peut être une carotide ça peut être une coronaire et on a des atteintes micro-vasculaires qui vont toucher des organes avec altération d'organes ça peut être le rein c'est le poumon bien sûr tout le temps ça peut être le rein le foie et c'est pour ça que l'anticoagulation et l'antiagrégation plaquetteur sauf contre-indication ils sont de mise dans les formes sévères on va basculer du côté de Youtube parce qu'il y a une question la question est la suivante quelle est la fréquence des embolies pulmonaires des patients Covid quel moyen diagnostic chez les polydéfaillants non transportables et très hypoxiques alors ça c'est la pratique la majorité des enjeux scanners qu'on a fait c'est des patients qui sont modérés à sévères et à l'admission quand on va faire scanner on va dire bon on va faire l'enjeu scanner pour écarter l'embolie pulmonaire c'est exceptionnel que je parle de la pratique qu'un malade grave qui s'aggrave encore sur le plan respiratoire qui altère un tout petit peu l'hémodynamique est déplaçable pour faire l'enjeu scanner généralement même le rein commence à trinquer donc si on injecte on aggrave le tout donc c'est essentiellement les signes indirects c'est l'échocardiographie essentiellement au lieu du malade qui va permettre de voir les signes indirects maintenant quand le patient c'est une forme modérée quand il est déplaçable quand il ne désature pas et on voudrait faire le diagnostic c'est toujours bien de pouvoir le déplacer maintenant est-ce que ça a une utilité thérapeutique les patients sont anticoagulés s'ils ne l'étaient pas ils doivent l'être à dose curative et s'ils le sont on n'a rien à rajouter il n'y a rien à rajouter donc c'est ça la valeur de cette pathologie même quand tu as fait le diagnostic de quelque chose généralement soit que tu l'as déjà traité et elle est survenue soit que tu es limité du point de vue thérapeutique donc on joue ce qu'à dire oui quand on peut le faire quand le patient est déplaçable quand ça ne va pas l'aggraver quand on suspecte une embolie pulmonaire massive maintenant il faut savoir que l'essentiel des embolies pulmonaires elles sont distales elles sont distales et même à l'échocardiographie on n'a pas le coeur pulmonaire aigu on a d'autres choses mais pas le coeur pulmonaire aigu sauf quand c'est une embolie pulmonaire massive donc c'est l'échocardiographie au lieu du patient c'est clair alors Mohamed Anazi vous remercie déjà pour votre conférence il vous pose la question suivante pour le remplissage faut-il opter pour une attitude restrictive ou être large en sachant que l'incidence de l'insuffisance rénale aigu n'est pas à sous-estimer être large être large quand c'est pas un patient chez le patient sans tard qui est monodéfaillant même si on est large il n'y a pas de problème ici les reins fonctionnent il va finir par s'autoréguler le problème va se poser chez le patient qui a une altération de la fonction diastéolique ou qui fait une myocardite ou qui décompense une coronapathie et ça on le sent au niveau de la ventilation c'est-à-dire quand ils sont ventilés c'est plus les mêmes paramètres le poumon est moins compliant parce que l'eau pulmonaire augmente et on a des pressions qui vont augmenter facilement et s'ils sont sous VNI on a besoin de beaucoup d'aide pour avoir un volume courant suffisant alors que généralement quand ils sont monodéfaillants avec un poumon sec avec une petite aide inspiratoire on a des volumes assez importants donc être large chez le patient monodéfaillant qui n'a pas de problème cardiovasculaire mais relativement le remplissage doit être précautionneux monitoré chez le patient qui a une cardiopathie prédisposant à la surcharge pulmonaire notamment les altérations de la fonction diastolique ou les décompensations de la coronaropathie alors Fateme Zaraostel vous pose la question suivante est-ce qu'il y a une place au ballonnet de contrepulsion intra-optique dans le monitorage des patients COVID sans atteinte avec atteinte carrière tout a été essayé vous avez des cas cliniques de tout de ballon de contrepulsion ce que je vais vous dire l'accès vasculaire chez ces patients moi personnellement j'ai l'impression à chaque fois qu'on met des cathéters des tuyaux dans les vaisseaux c'est le début de la fin donc que ça soit l'ecmo ou un artériau veineux que ça soit un ballon de contrepulsion chez un patient qui coagule à tous les coups donc ça a été essayé il y a plusieurs équipes il y a plusieurs cas cliniques qui sont rapportés de ballons de contrepulsion quand on a une défaillance cardiaque sur le syndrome coronarien le temps de passer le cap mais à mon sens et vu l'expérience c'est vu ce qui est le retour des expériences des différentes équipes c'est les accès vasculaires lourds sont associés à une comorbidité importante de thrombose et d'hémorragie il y a une question de notre ami le professeur Mohamed Chati qui est cardiologue au CHU de Rabat il vous pose la question suivante dans la surveillance pulmonaire y a-t-il une corrélation entre la surcharge pulmonaire en éco-pulmonaire et en scanner est-ce qu'ils vont en parallèle ? oui l'éco-pulmonaire est de plus en plus performante c'est-à-dire les gens qui pratiquent l'éco-pulmonaire ils peuvent vous dire que c'est un poumon surchargé et avec une sensibilité spécifitaire assez importante effectivement c'est-à-dire il y a des techniques de mesure de l'eau pulmonaire c'est utilisé dans d'autres circonstances mais chez ces patients l'échographie l'éco-pulmonaire s'est développée elle était déjà développée en réanimation mais s'est développée davantage et effectivement le fait de passer une sonde permet de faire plein de diagnostics d'écarter les pneumothorax assez fréquent dans ce contexte voire le degré de surcharge pulmonaire et donc d'optimisation du traitement cardiovasculaire diurétique éventuellement effectivement que ce soit les cardiologues que ce soit les réanimateurs l'éco-pulmonaire est très contributive pour orienter les thérapeutiques avoir une idée sur sur le poumon et l'eau pulmonaire généralement c'est corrélé à la compliance pulmonaire sur le respirateur et les données d'éco-cardiographie qui peuvent montrer des pressions de remplissage élevées et une surcharge éventuellement c'est-à-dire est-ce qu'on peut vous tenir encore 5-8 minutes pour 2-3 autres questions il n'y a pas de problème allez alors une question très pratique devant un rein défaillant et on pense à l'embolie pulmonaire est-ce que je peux injecter pour un enjeu scan je vais vous dire considérer que c'est une embolie pulmonaire traiter l'embolie pulmonaire qu'est-ce qui va changer dans votre attitude au lieu de casser le rein quand vous dialysez le patient il est presque il n'y a presque pas de patient dialysé hémophilie très oui mais dialysé qui s'en sorte donc considérez-le comme une embolie pulmonaire traitez-le comme tel il doit être anticoagulé et c'est tout c'est plutôt que d'aller injecter casser le rein s'il est anurique on n'a plus la liberté métabolique de la réanimation c'est-à-dire vous devez le constater dès que le patient est anurique ça y est c'est le début de la fin donc moi je préfère garder un patient dire c'est probablement une embolie pulmonaire je la traite que d'aller et maintenir un rein fonctionnel plutôt que d'aller vers la nourrie et les complications de la nourrie et la comorbidité de la dialyse alors les deux dernières questions sont très pointues alors la première il vous pose la question suivante pourquoi les cardiopathies hypertrophiques s'aggravent plus que les autres cardiopathies chez les patients Covid alors est-ce qu'ils s'aggravent plus je ne sais pas c'est-à-dire on a les coronaropathies qui s'aggravent d'abord et les cardiopathies hypertrophiques pourquoi ils s'aggravent parce qu'il y a un système de pression chez les patients surtout quand ils sont ventilés qui va changer radicalement alors je m'explique d'abord il y a de la vasoconstriction hypoxique qui s'installe qui constitue une postcharge importante deuxième chose vous avez la pression alvéolaire élevée chez ces patients qui va se transmettre sur le lit capillaire pulmonaire et donc vous avez ces patients qui vont décompenser beaucoup plus facilement mais à côté de ça on a beaucoup de patients chez qui la détresse respiratoire était en partie liée à la décompensation de la cardiopathie hypertrophique sous forme d'OAP qui se sont améliorées de façon assez importante après ventilation et diurétique par rapport aux patients qui sont monodéfaillants donc je ne sais pas si c'est la cardiopathie hypertrophique qui décompense le plus mais il faut savoir que le régime de pression chez ces patients au niveau intrathoracique est totalement modifié et que ça prédisposerait éventuellement à la décompensation de ces cardiopathies alors peut-être ça d'une toute dernière question de Marouane qui vous pose la question c'est qu'en est-il de l'association atteinte cardiovasculaire liée à la COVID mais aussi au choc ciptif parce que là il y aura un problème aussi de l'améabilité alors vous avez dû les gens qu'en réanimation ont dû constater que l'état de choc lors de la première semaine ne ressemble pas à l'état de choc qui survient la troisième semaine chez le patient qui a déjà ventilé qui va se surinfecter c'est pas le même malade en matière de ventilation c'est pas le même je dirais SDRA c'est pas pareil dans les paramètres ventilatoires dans la surcharge pulmonaire et deuxième élément on a une altération de la perméabilité capillaire c'est-à-dire le choc sceptique à la deuxième phase va s'accompagner d'une prise de poids importante donc fréquemment on est obligé de faire une restriction hydrique ou bien pour les centres qui en disposent une émoudiafiltration sinon les patients vont prendre énormément de poids du fait de l'altération de la perméabilité capillaire et l'atteinte cardiaque est beaucoup plus importante donc c'est des patients qui vont être gérés par de l'adrénaline assez fréquemment et c'est ça la différence c'est pas le choc sceptique habituel donc le choc sceptique qui survient avec l'atteinte pulmonaire au départ est relativement gérable on a peu de diminution de résistance vasculaire on a la perméabilité qui est maintenue quand on a bien rempli et quand on a utilisé un vasoconstricteur c'est suffisant mais en phase de choc sceptique à la deuxième phase quand c'est la surinfection bactérienne à point de départ pulmonaire ou des bactériennes à point de départ des cathétères généralement c'est les chocs sceptiques habituels le poumon devient très lourd pour la ventilation et on a une infiltration généralisée avec ses conséquences sur le plan des différents organes très bien donc Oosted avant que je vous donne le mot de la fin je sais que Professeur Baro il est avec nous s'il peut activer sa vidéo pour nous dire son avis par rapport à la question Oosted Baro vous êtes là Oosted Baro il avait activé sa vidéo tout à l'heure bon en tout cas Oosted Kteni merci beaucoup je vais vous dire tout simplement on a beaucoup appris vraiment et vous avez répondu largement à l'objectif c'est du terre à terre et j'adore moi qu'est-ce que vous avez à nous dire Oosted en fin de conférence oui j'ai dit aux collègues protégez-vous faites attention à vous et à vos familles faites de votre mieux pour les patients en matière pratique sur le plan cardiovasculaire généralement les patients sont monodéfaillants la pression artérielle et la durée je répète la durée sa quantité sa cinétique et son aspect c'est primordial faites-vous aider par l'éco-cardiographie et l'éco-pulmonaire même les gens qui n'ont pas pratiqué ils peuvent pratiquer ne passez pas beaucoup de temps à côté du patient mais comparez vos images au fur et à mesure généralement ça permet de garder le patient en monodéfaillance on a vu que quand le patient reste en monodéfaillance il y a des chances qu'il s'en sorte quand ils sont très graves quand la défaillance dépasse le poumon elle atteint le cardiovasculaire et le rénal les chances sont vraiment minimes donc bon courage à tous les collègues et vraiment faites attention à vous espérons qu'on est au début de la fin de ce cauchemar merci merci à vous merci à vous vous entendez vous entendez vous entendez vous entendez vous entendez vous entendez en tout cas merci beaucoup à vous comme d'habitude je remercie tout le monde qui nous a regardé aussi bien sur Zoom que sur YouTube et on se donnera rendez-vous par un autre sujet très intéressant la semaine prochaine et la bonne soirée tout le monde merci à vous merci au revoir au revoir et la bonne soirée